Cette question de l'interprétation parcourt à la fois l'œuvre de Freud et de Lacan. Et si j'ai indiqué qu'il s'agissait de moments, c'est prendre la notion de moments comme des moments un peu de tension et de force, de lire aussi les œuvres de ces auteurs, non pas comme un corpus absolument homogène, mais de voir qu'il y a des hétérogénéismes, des choses qui travaillent dans le texte et donc qui permettent des lectures un petit peu plurielles de cette question de l'interprétation. Voilà, notamment chez Freud, il y a à la fois une rupture totale avec la neurologie et la considération de la matière du langage. Et il y a aussi en même temps une notion un peu plus ambiguë sur la construction dans l'analyse qui a fait finalement que cette notion de construction, qui peut évoquer la suggestion et l'hymnose, a pu faire naître quelques soupçons à l'égard de l'interprétation. Dans la mesure où cette relation à deux peut parfois virer à de la persécution, ou même, comme disait Lacan, à un délire à deux, puisque la notion d'interprétation est une notion qui existe aussi dans la paranoïa. C'est-à-dire, quelqu'un qui est trop interprétatif, il va se saisir d'éléments de couleur de la réalité pour en faire des signes qui s'adressent à lui. Et donc, chez Lacan, il y a eu aussi tout un mouvement autour de cette question de l'interprétation et qui me semble se passer à travers progressivement l'arrivée et l'irruption de la notion de jouissance dans son enseignement. Au début, l'interprétation, chez Lacan, est très liée à l'axe symbolique du sujet pour éviter justement l'intersubjectivité, pour éviter la suggestion. Et donc, il y a un décentrement qui s'opère, qui fait qu'il considère qu'il faut interpréter un peu par rapport à l'histoire du sujet. Et c'est là que serait touché, effectivement, l'effet de l'interprétation. Et puis, il y a une suite de son enseignement où apparaît très étonnamment, alors que le langage est purement symbolique, l'idée que le signifiant, c'est-à-dire la matière même de la langue, véhicule aussi de la jouissance, ce qui est quand même un mouvement très difficile à entendre côté lacanien, puisque le symbolique, c'était effectivement des mots qui faisaient rupture avec une jouissance hors mots. Alors que là, il introduit même dans la question même du signifiant cette affaire de jouissance, puisqu'il va reinterpréter le cogito cartésien en disant « je pense donc se jouit ». Voilà, ce n'est pas « je pense donc se jouit ». Mais il ne faut pas considérer, alors ça, ça a été une des raisons de mon travail, il ne faut pas considérer que l'équivoque est un jeu de mots. On a souvent reproché aux lacaniens que les lacaniens n'interprétaient que dans le préconscient et qu'ils faisaient des jeux de mots. Ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, c'est d'essayer de serrer cette notion d'équivoque, de lui donner une certaine rigueur et justement, par une espèce de mise en abîme, d'introduire de l'équivoque dans la notion d'équivoque comme si elle n'était pas totalement univoque et uniforme. Et donc, dans ce livre, j'en ai distingué quatre, qui est donc l'équivoque matière, qui s'appuie sur la matière de la langue, l'équivalence valeur, qui est assez importante chez Lacan et qui renvoie un petit peu à ce que Saussure disait de la valeur du signe, et qui s'appuie aussi sur la question de la valeur et du plus de jouir dans ce qu'il prend à l'approche marxiste, la valeur d'un mot. Et puis ensuite, il y a l'équivoque aussi, l'équivoque résonance, c'est-à-dire là où Lacan dit qu'à un certain moment, si l'équivoque passe, c'est parce que ça résonne dans le corps et dans la pulsion. C'est-à-dire, c'est un effet de résonance. Donc, il y a eu un passage entre la question uniquement de la construction symbolique et la question de ce qui passe dans la langue par rapport à la sensorialité. C'est-à-dire, ça casse l'idée dans Lacan uniquement intellectuel. La fin de son enseignement est extrêmement prise dans cette approche-là. Voilà un peu le sens de ce que j'ai essayé de parcourir et de faire.